Bonsoir, la journée a été belle à Nancy, il a fait chaud avec 33 degrés relevés cet après-midi. Les vacanciers m'ont profité pour se balader dans les ruelles et flâner sur la place. Demain et les jours qui suivent se ressembleront fortement avec du soleil, un vent très léger et de la chaleur. Mais une chaleur absolument pas comparable à celle qui sévit sur le sud et l'ouest du pays, plaçant les départements concernés en vigilance orange. Et oui, l'anticyclone maintient toute perturbation trop active à distance de notre pays. Ainsi, demain matin, les températures seront encore trop douces pour la saison. Il fera 5 degrés de plus que les normales. On relèvera donc 27 degrés à Nîmes, 24 degrés à Perpignan, on attend 22 degrés à Bordeaux. Il fera 20 degrés à Paris, 18 à Grenoble, Mulhouse, à Ville ou encore à Cherbourg. Et on attend 17 degrés à Brest. Alors dans la matinée, les conditions seront splendides avec parfois de petits nuages inoffensifs. En revanche, ils seront un peu plus nombreux sur le relief alpin. Et à noter un vent de nord-est qui soufflera en rafale à une cinquantaine de kilomètres à l'heure. Dans l'après-midi, l'anticyclone garantira toujours des conditions très sèches sur le pays, à l'exception des reliefs où il y aura des nuages et des averses. Quant au vent, il soufflera toujours en rafale à une cinquantaine de kilomètres à l'heure. Les températures gagneront encore quelques degrés dans l'après-midi pour afficher des valeurs qui dépasseront de 9 degrés les moyennes saisonnières. Ainsi, il fera 38 degrés. Demain après-midi à Bordeaux et Toulouse. On attend 36 degrés à Nantes. Il fera 34 à Tarbes, à Grenoble-Tour ou encore au Mans. On attend 32 degrés à Dijon, 30 en Alsace. On relèvera 29 à Montpellier, 27 degrés à Brest. Et il fera 23 degrés à Cherbourg. Jeudi, des développements nuageux seront visibles sur les Pyrénées et les reliefs alpins avec des averses possibles. Partout ailleurs, le temps restera très sec. Et ce sera un soleil de plomb qui s'imposera. Les températures seront caniculaires. Et on pourrait atteindre localement 40 degrés sur l'ouest vendredi. Il y aura guerre de changement. Le soleil restera présent sur tout le pays. Ainsi que les nuages sur les Pyrénées, le massif central et les Alpes du Sud où ils éclateront en averse. La canicule persistera et progressera même vers les Hauts-de-France. Samedi, il fera encore très beau malgré le petit voile nuageux présent sur la moitié occidentale. Les précipitations seront-elles aussi toujours présentes sur les différents reliefs. Et puis, changement d'ambiance. Dimanche, une goutte froide se rapprochera des côtes de l'Atlantique. Du coup, une dégradation orageuse sera observée sur l'ouest du pays avant de remonter vers les régions centrales. En revanche, bonne nouvelle, les températures baisseront très franchement. Lundi, la dégradation gagnera à l'est de l'Hexagone où les orages pourront être parfois violents. A l'arrière, un temps mitigé s'installe. Et les averses seront nombreuses et parfois orageuses. Finalement, mardi, les courants perturbés s'installeront sur le territoire apportant un temps plus frais et surtout plus humide. Et vous pouvez accéder heure par heure à la météo de votre ville sur m6météo.fr. Ce soir, ne manquez pas, zone interdite. A partir de 21h, très belle soirée à tous. Et tout de suite, la météo des plages.